Salutations à toutes et à tous, Steve, supporters of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match. Montpellier héros, Olympique de Marseille, 8e journée de Ligue 1, McDonald's, victoire de l'OM là-bas à Montpellier, 5-0. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, pas de déplacement officiel de nos supporters là-bas, à la Mausson, sur décision du préfet quelques heures avant le match. Les groupes de supporters ultra de l'OM n'ont pas pu faire le déplacement là-bas, dans les rôdes en 34. Il y avait quand même quelques supporters marseillais dans le stade qui ont été identifiés, qui ont été invités à sortir du stade. Et puis, il y a d'autres supporters marseillais, beaucoup, beaucoup de supporters marseillais qui étaient un peu dispatchés là-bas dans ce stade et qu'on a entendus notamment sur les buts et notamment sur les hausses armes. Donc, félicitations à vous. Et puis, voilà, vous avez représenté notre équipe en tribune. Alors, la compo de Désherby pour cette 8e journée, je te la mets ici. Donc, on avait Géronimo Rulli dans les buts, à droite, Nirola. À gauche, Garcia, les anciens du loft. Balerdi, Cornelius dans l'axe. Une paire de récupérateurs, Holsberg, Rabiot, ça avait de la gueule. Arit, en 10, électron libre. Rao, titulaire, à gauche. Greenwood, à droite. Et devant, Eliway. Il ne fallait pas être en retard à ce match. Il ne fallait pas louper le début de match. Puisqu'avant la première minute de jeu, l'OM ouvre le score. On a l'engagement. Le ballon tourne entre notre aile droite et notre défense. Le ballon arrive dans les pieds au milieu de terrain d'Eliwaye. Qui élimine sur un contrôle orienté deux milieux de terrain Montpellierain. Il décale. Il avance et il décale. Greenwood sur la droite. Greenwood, sans contrôle du pied gauche enroulé. Il fait une espèce de passe en profondeur, en louche. En cloche, pardon. qui arrive dans la surface de Montpellier. Rao arrive lancé. Tête décroisée qui remet dans l'axe entre le point de pénalty et la ligne médiane. Et Eliwaye qui a suivi l'action n'a plus qu'à pousser un zéro au bout d'une minute de jeu. Donc c'est une très belle entame de match. L'OM ouvre donc le score sur sa première occasion. 36ème minute. Rabiot dans les 20 mètres. Décale. Ulysse Garcia sur la gauche. Qui centre. Centre tendu dans la surface. Ça rebondit. Ça passe devant la défense de Montpellier. Défense de Montpellier qui est très faible quand même. Arit récupère le ballon. Et là cette fois. Ça c'est ce que je demande aux joueurs. C'est très important. C'est ce que je demande aux joueurs offensifs dans la surface. D'être tueur. Je reprends cette expression de Thierry Henry. D'être tueur dans la surface. Là Arit n'a laissé aucune chance au gardien. Une frappe sèche sous la barre. Voilà pas d'espèce de plat du pied. Tu sais on connaît. Pour essayer de placer. Tout ça marche pas. Non. Tueur face au but. Boum. Sous la barre. 2-0. Bravo à Ulysse Garcia pour son centre. Et bravo à Amin Arit pour son but. Notamment avant ce but. On va parler de cette parade. Cette parade de Rulli. Très bel arrêt. Une frappe d'un joueur de Montpellier. Qui est détourné du dos par l'herdi. Ça fait un ballon en cloche. Qui retombe un peu comme le tir de l'aigle. Dans l'école des champions. Ou dans Olivier Tom. Là tu connais. Et Rulli qui sort une parade de classe internationale. En reculant. Il fait une claquette de sa main droite. Ça tape sur la barre. Et après par contre. Le joueur montpellierain peut se cacher. Parce qu'il coupe une balle d'égalisation à 1-1. Donc de fait de cet arrêt qui est décisif. On passe d'un 2-0. A un 1 potentiel. Juste quelques secondes avant. Donc je te dis sur la barre. Le joueur de Montpellier. Qui la frappe du gauche. Ça part dans le petit filor. Qu'il est seul devant les buts. 2-0 donc. Après cette occasion avec le but de Amin Arit. Puis 3-0. But de Holschberg. Ça part du milieu de terrain encore. Greenwood hérite d'un très bon ballon. Il rentre comme il sait faire. Sur le côté droit. Pas sans retrait. Holschberg qui arrive lancé. Donc il est au départ de l'action. Ça part quand même de notre cage. Enfin de notre zone marseillaise. Il est au départ de l'action. Il a suivi toute l'action. Et sans contrôle lancé au 18 mètres. Petite frappe du pied droit. Placée à ras du filet. 3-0. On est bien là. Il avait eu une occasion juste avant aussi. Où il avait mis une frappe. Un peu de ce genre là. Mais qui avait été sorti par le gardien Lecomte. On arrive donc à la mi-temps. 3-0. On est bien. On est bien. Bon attention. C'est une très faible équipe. Équipe de Montpellier. Qui est dernière au classement. Qui n'a gagné qu'un seul match. A domicile contre Oxier. Qui a fait un match nul. Et qui a perdu tous ses autres matchs. Mais surtout. Avant ce match là. C'était déjà l'équipe qui avait pris le plus de buts. 4 buts contre. Je ne sais plus quelle équipe. 6 buts contre Paris. Enfin. Elle prend énormément de buts. Alors je ne minimise pas notre victoire. Mais il faut relativiser. C'est une équipe très faible. Avec une défense vraiment. A l'agonie. On a vu des errances défensives. Des erreurs de relance. Des erreurs de placement. C'est vraiment une équipe qui est destinée malheureusement à la Ligue 2. Si ça continue comme ça. Parce que je n'ai pas vu de fond de jeu. Je n'ai rien vu d'intéressant dans cette équipe. Malgré que. Malgré que. Je te fais une parenthèse statistique. Les stats du match. L'OM a tiré 21 fois. 10 tirs cadrés. 5 buts. Donc un tir sur 2. Mais surtout. Nous on a frappé 15 fois dans la surface. C'est important. Montpellier a quand même. Euu 13 tirs. 5 cadrés. Mais 13 tirs. Donc ils ont produit quelque chose. Mais c'est. C'est vraiment trop peu. Et je pense qu'ils ont produit le jeu. Quand un moment on a peut-être un peu levé le pied. Ils ont eu des tentatives. Mais c'est ces tentatives lointaines. Il y a eu des têtes. Etc. Il y a eu des beaux arrêts de Rudy. Mais c'est une équipe qui est vraiment en souffrance. Et. S'ils ne redressent pas rapidement la barre. Ça va être très compliqué pour eux. Parce que je ne vois pas. À part Savanier. Ferry. Quelques joueurs comme ça. Oui. Qui ont un peu de ballon. Il y a Wabi Kazri sur le banc. Mais c'est très léger cette équipe. On attaque donc la deuxième mi-temps. Avec le même 11. Et on marque ce quatrième but. Alors ça part. D'Eli Wai au milieu de terrain. Qui élimine encore. Il part en contre. Il y a deux joueurs sur le côté gauche. Il y a Greenwood sur la droite. Quand j'ai vu la passe qu'il a donné à Greenwood. J'étais avec mon pôle. J'ai dit la passe n'est pas bonne. Au lieu de lui envoyer en profondeur. Elle a ralenti la course de Greenwood. Tu vois. Au lieu de le mettre dans les pieds en profondeur. Non. Presque il fait reculer. Donc Greenwood ralentit sa course. Contrôle. Élimine son vis-à-vis Montpellier 1. Rentre dans la surface. Et. Encore la justesse technique. Frappe croisée du droit. Du droit. Impeccable. Impeccable. Placé. C'est efficace. Greenwood quand il veut. Vraiment c'est efficace. Sixième but d'ailleurs pour lui. Et ça fait 4 à 0. Il y a eu ensuite ce carton rouge. Carton rouge sur une faute de Djodjic. Sur Aritz. Vers le rond central. Un tacle par derrière. Il prend le ballon. Mais il prend aussi la cheville. C'était Turpin l'arbitre. D'ailleurs. On peut faire vite fait une parenthèse arbitrale. Il n'y a pas eu finalement de. De fait de jeu. De l'arbitre. Pour crier au scandale. Je pense qu'on peut le dire. Quand il a été juste. Il a été juste. Tu vas me trouver peut-être un peu clément. Mais. J'aurais mis un jaune moi. J'aurais mis un jaune sur cette faute. Parce que. Il prend le ballon aussi. Il serre la cheville. Tu vas me dire. C'est un tacle par derrière. Steve et tout. Bon. Ça méritait peut-être qu'un jaune pour moi. Voilà. Tu vois. J'essaie. Tu vois. J'essaie d'être objectif aussi. Quand c'est contre nous. J'ai trouvé le rouge. Un peu sévère. Voilà. Bon. Après ces décisions de Turpin. Ça se siffle. Ça se met. Voilà. Le rouge n'est pas choquant. Mais un jaune. Je n'aurais pas moi. Criot Scandale. S'il ne mettait qu'un jaune sur ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc 4-0. A 10 contre 11. Tu te doutes que ça devenait vraiment facile. Les premiers changements sont intervenus. Murillo a remplacé Lirola en poste pour poste. Et Henrique a remplacé Rao aussi en poste pour poste. Quelques minutes plus tard. 75e. 76e. Murillo. Sur le côté droit. Fait un bon centre. C'est dévié. Dans la surface Montpellierenne. Ça arrive. Dans les pieds de Louis Henrique. Qui arrive lancé. Qui n'a plus qu'à. A finir du pied gauche. 5-0. Troisième ou quatrième but. Quatrième but je crois de Louis Henrique. Ou troisième. Tu me reprendras. Il en a quatre passes décisives. En tout. Il est impliqué sur sept buts. D'Olympique de Marseille. Donc il rentre. Il marque. Je suis très content pour lui. Murillo. Belle rentrée aussi. Greenwood. Sixième but. Donc on tourne bien. Le score ne bougera pas jusqu'à la fin du match. On aura aussi un but refusé. Pour un hors-jeu de Greenwood. C'est dommage. Parce que le but est beau. Contrôle du droit. Il élimine le défenseur devant lui. Frappe du gauche puissante enroulée. Il aurait pu faire 6-0. Mais il y avait un hors-jeu. Mais très léger. Je pense qu'il n'y a pas scandale. Il est hors-jeu. 5-0. Il y a eu d'autres changements aussi. Kone a remplacé Wai. Wai qui a fait d'ailleurs un très bon match. Il faut le signaler. Il a mis un but. Il a fait une passe D. Il est au départ de pas mal d'actions. Notamment en première mi-temps. Il a fait un très bon match. Il a eu d'autres occasions. Il aurait pu mettre d'autres buts. Il a mis une frappe sur le poteau. Sur un très bon travail de Balerdi. C'est un Wai qui a retrouvé des sensations. Qui a été efficace. Et qui a pesé sur la défense adverse. Avant le match contre Paris. On va y venir. C'est très bon. Et ensuite, on a eu la double rentrée en fin de match. Rongier à la place de Yves Garcia. Mais c'est Mourio qui est passé à gauche. Tu le sais. Et la rentrée de Sternal. Le jeune Sternal à la place d'Arit. Qui a lui aussi fait un très bon match. Arrit, avant de prendre cette faute où il y a eu le carton rouge. Il fait une aile de pigeon au milieu du terrain. Il s'appuie en une, deux. C'est du Arrit. Pas en mode... C'est l'imitation Arrit. Et non là, il a fait du Arrit efficace. Du Arrit. Ballon, tac, je donne. Je distribue. Tu vois. Hop, je prends l'information. Je donne. Du Arrit. Rapidité d'exécution et décisif. C'est le Arrit qu'on aime. Mais malheureusement, c'est trop irrégulier. On va dire qu'il est bon. Et puis dans deux matchs, on va dire qu'il recommence. C'est bien dommage. On a donc 17 points en e-match. Donc au-dessus de la moyenne des deux points par match. On est troisième à trois points du duo de tête Paris-Monaco. On reçoit le PSG dimanche prochain. Dans un stade Vélodrome qui va être bouillantissime. Tu le sais. Plein comme un oeuf. Notre groupe va être au complet. Donc là, il n'y avait pas Kondogbia parce qu'il attendait un heureux événement. Donc c'est normal. Il y a toujours les blessures. Kone est revenu. Merlin est en réathlétisation. Qui va revenir. Il sera dispo, je pense, contre Paris. On n'a plus de suspendus. On va retrouver Mopé. On a Wai. On a tous nos joueurs. Je pense que je n'oublie personne. À part Mbemba qui a retrouvé le groupe pro. Mais malheureusement, le coach et la direction dessus ne comptent pas sur lui. C'est bien dommage. Cornelius a fait un match correct. Il a fait un beau match contre Montpellier. Mais là, ça sera Paris. Paris, ce n'est pas Montpellier. Entre les cas, il y a 17 équipes. Là, on a joué le dernier. Une équipe très très faible. Et là, on va jouer le premier. Il y a forcément quelque chose à faire. Si on part dans l'esprit qu'on ne gagne pas le match, autant ne pas le jouer. Il y a quelque chose à faire contre cette équipe du PSG. J'en parlerai dans un avant-match dans la semaine. Pour donner mon idée de compo. Mon idée de jeu, de style de jeu. Sans faire du coaching. Je ne suis pas non plus coach. Je ne suis pas désherbi. Mais les atouts et les faiblesses de cette équipe du PSG. Les faiblesses, surtout défensives. Parce que les atouts offensifs, on les connaît. On ne va pas développer. Barcola. C'est une équipe qui est très forte. Qui marque des buts. Et ça sera un match ouvert. Il y aura des occasions des deux côtés. Enfin, voilà. Tu as mon avis sur ce débrief. C'est bien entendu à toi de donner le tien. Que tu sois supporter de l'OEM. De Montpellier ou de notre équipe. Tu sais bien entendu qu'on respecte les avis de chacun. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux. Que je t'ai mis en description et sur la vidéo. Sur TikTok. Sur Twitter. Sur Instagram. Mon partenaire maillogo.co. Toujours partenaire de site en Chine. Qui te propose des maillots de l'Olympique de Marseille. Notamment de cette année. Des années précédentes. Maillot rétro. Vintage. 99. 93. Avec mon code SOM. Tu auras 15% de réduction. 5% de ton panier reversé. Dans la cagnotte. Pour les deux associations avec qui je collabore. Depuis maintenant plus de 4 ans. Les Petites Soeurs des Pauvres. Et Sourire à la Vie. Donc n'hésite pas. Aller jeter un coup d'œil sur ce site. Regarde. Hommes. Femmes. Enfants. Maillot aussi d'équipe nationale. Tout championnat européen. Championnat d'Amérique du Sud. Tu trouveras ton bonheur. Et puis voilà. Tu t'équipes pour pas cher. De très très bonne qualité. Ceux qui me suivent peuvent vous le dire. Ceux qui ont déjà commandé. Et en plus tu contribues à une cagnotte. Pour deux associations sur Marseille. Voilà. C'était Steve. Supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !